Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes arrivé sur une vidéo surprise. Alors je vous explique le principe. Il est vrai que je fais habituellement une vidéo chaque mercredi et chaque dimanche, mais j'ai envie de faire un peu plus de vidéos. Le problème c'est que je n'ai pas tout le temps le temps d'en faire. Donc, et bien tout simplement, de temps en temps, il y aura une vidéo surprise qui tombera sur ma chaîne. Les jours ne sont pas fixés, donc ça peut aussi bien être lundi, mardi, jeudi, vendredi ou samedi. Pour également, et bien remercier les personnes qui s'abonnent à ma chaîne et qui activent les notifications. C'est à dire que pour savoir, et bien, quand tombe une vidéo surprise, le seul moyen c'est d'activer les notifications. Comme ça, vous avez une notification par mail et ou sur votre téléphone. Et, et bien, vous avez une vidéo bonus dans votre semaine. Alors je tiens aussi à préciser que ces vidéos surprises ne seront pas montées, afin de pouvoir les réaliser plus facilement, plus rapidement. Et donc, et bien, si je bafouille, ça ne sera pas coupé au montage. Tout simplement. Alors aujourd'hui, on fait une petite vidéo surprise, donc, qui correspond tout simplement à un haul action que vous m'avez demandé sur Snapchat. Donc, c'est à dire que je reviens de chez Action, là, j'y étais tout à l'heure. J'ai acheté plein de superbes choses. Je vous ai demandé si vous vouliez un haul, vous m'aviez dit oui. Donc, et bien, tout simplement, c'est parti pour le haul. Alors, j'ai un énorme sac qui pèse lourd, qui est rempli. Donc, on ne va pas traîner parce qu'il y a énormément de choses. Et pour une fois, il n'y a pas que de la beauté. Action, c'est quand même the magasin. Comme vous m'avez dit sur Snapchat, c'est le meilleur magasin. Donc, j'ai pris des produits de beauté, mais pas que. Et avant de commencer également, je voulais vous présenter cette palette. C'est la palette The Body Shop Go For Gold. C'est une édition limitée pour Noël. C'est avec cette palette que je me suis maquillée. Et si vous êtes intéressé par ce maquillage, sachez que vous aurez le tutoriel dimanche matin, comme d'habitude. C'est parti donc pour le haul. Alors, la première chose que j'ai acheté, voici la boîte. Je pense que là, c'est pareil. C'est un haul, mais finalement, le produit est déjà déballé et installé. C'est cette merveilleuse guirlande lumineuse qui va, je l'espère, me permettre de faire des vidéos de meilleure qualité parce que parfois, le fond de mes vidéos est sombre alors que mon visage est très blanc. Donc, j'ai des petits soucis de lumière. Donc, voilà. Sur certaines chaînes, je vois ce genre de guirlande en fond de vidéo. Et je trouve ça sympa. Donc, j'en ai acheté une. Ça ne coûte rien. Ça, ça coûte 4,99€ ou 3,99€. Elle fait 7 mètres. Donc, imaginez, chez Action, ça ne coûte vraiment rien. Et c'est génial. Et en plus, j'aime bien parce qu'elle ne clignote pas. J'avais peur qu'elle clignote. Elle ne clignote pas. Donc, c'est génial. Autre chose que j'ai acheté, ça fait partie de mes favoris. C'est alimentaire, là, vous allez me dire. C'est tout simplement ces gâteaux. Voilà. Je vous les montre d'un peu plus près. En français, ça s'appelle... Oh, c'est même pas marqué en français. Peu importe. En tout cas, ce sont des petits gâteaux mous avec de la mousse de lait à l'intérieur. Et je dois vous dire qu'ils ressemblent comme deux gouttes d'eau au gâteau de chez Kinder. Les Kinder Delice. Ils ont le même goût. Ils ont la même texture. C'est vraiment exactement la même chose. Sauf que ça, ça ne coûte rien chez Action. Ça doit coûter 1€ le paquet. Et il y en a 7 à l'intérieur. Donc, nous, on mange ça au petit déjeuner. Et je vous les recommande, tout simplement. On continue avec d'autres produits que j'ai achetés. Je les ai achetés par deux. Tout simplement, ce sont les lotions Skin Essence Souls. Je vous en ai parlé. Ce sont des lotions toniques pour les peaux normales à mixte avec de l'extrait de thé vert. C'est une lotion qui va en même temps, qui peut traiter les imperfections. C'est-à-dire qu'elle élimine les dernières traces de maquillage et les impuretés. Enrichie en extraits de menthe et de thé vert. Voilà. Elle permet tout simplement de vraiment purifier la peau. Je l'adore cette lotion. Et du coup, Monsieur Beauté en Herbe, maintenant, l'adore également. Donc, on fait des stocks. C'est la fameuse lotion qui sent un petit peu une odeur de produit solaire. Donc, en plus, ça sent les vacances. Ça, également, je vous le recommande. On continue tout simplement avec un autre produit qui est un petit peu comme une lotion. Hop, je le cherche. Il est ici. C'est tout simplement le fameux dissolvant pour vernis à ongles de chez Action. C'est de la marque Body Benefit. Nailcare, 250 ml. C'est celui que j'utilise tout simplement parce qu'il est sans acétone. Et l'acétone, c'est vrai que moi, sur mes ongles, ça les sensibilise pas mal. Et comme, eh bien, j'en ai utilisé pas mal dans ma vidéo Obni pour remplir le fameux pot avec les picots à l'intérieur, là, eh bien, j'en ai racheté un d'avance pour ne pas être à court parce que, de plus en plus, je reprends goût au vernis à ongles. Et il n'y a rien de plus terrible quand on a un vernis qui s'écaille et qu'on n'a pas de dissolvant. Donc, je préfère en avoir un d'avance. Et sachez que celui-là est très convenable pour le prix qui est là également dérisoire. On continue. Je prends les produits au hasard. Donc, j'ai acheté, et de une, et de deux, des petites nappes de Noël. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Ce sont des nappes en polyester. Donc, au début, vu le prix, je croyais que c'était des nappes en papier qu'il fallait jeter. Et en fait, pas du tout. Ce sont des nappes en polyester que l'on peut laver. C'est marqué tout simplement nettoyé avec un chiffon humide. Bien sûr, ne pas repasser puisque c'est du plastique. Et ces nappes-là, je les ai eues, il me semble, pour 75 centimes l'unité. Donc, j'en ai pris une rouge avec des petits élans dessus et des flocons de neige. Et j'en ai pris une verte avec des petits motifs de Noël. Là, il y a des étoiles, des boules de Noël. Et, écoutez, vu le prix, franchement, n'achetez pas de nappes en papier que vous allez jeter à la poubelle. Parce qu'en plus, ce n'est pas écolo. Et ça coûte une blinde. Les nappes en papier, c'est 5 euros le rouleau. C'est juste du vol. Là, pour 70 centimes, vous avez des nappes réutilisables. Au pire, vous mettez une année la verte, une année la rouge. Et les gens ne s'en rendront même pas compte. De toute façon, je pense que pour la planète, on peut faire quelques concessions. Y compris, utiliser la même nappe de Noël à tous les Noëls. On continue tout simplement. Je vais sortir les produits les plus volumineux. Ça sera plus simple pour moi. J'ai pris pour M. Beauté en Herbe ce petit kit. Qui coûtait 2,30 euros, il me semble. Ça contient donc un gel douche et une lotion pour le corps. Vous avez même une petite carte, si vous voulez même mettre un petit mot. Pour l'offrir à quelqu'un. En fait, c'est déjà limite un cadeau qui est déjà emballé dans un emballage cadeau. Le gel douche fait 200 ml. La lotion pour le corps fait 200 ml également. Sachez que je n'ai pas senti l'odeur. Donc, c'est marqué fragrance de saison dessus. Là, ici, si vous voyez, hop, season fragrance. Donc, je ne sais pas ce que ça sent. Mais je vous en reparlerai tout simplement. Si ça vaut le détour, si ça ne vaut pas le détour. Et que vous ne voyez plus ce produit sur ma chaîne. C'est que ça ne sert à rien d'en parler. Qu'il n'est pas terrible. On continue avec un autre produit. Donc, là, également, j'ai pris des petites serviettes en tissu. Déjà, parce que je trouve ça plus classe. C'est des serviettes d'amassé. Ils appellent ça. Il faudra parler un peu plus élégalement. Il y en avait des noires, des blanches et des grises. Et à chaque fois, vous avez le motif. Soit avec des roses, soit avec des fleurs de lys. Moi, j'ai pris donc gris avec des roses dessus. Et là, également, ça coûte 2 euros pour ces serviettes. Quand je vois le prix des serviettes en papier, finalement, je me dis que parfois, ça vaut plus le coup maintenant d'en prendre en tissu. Et également, sachez que les serviettes en tissu sont réutilisables. Donc, vous faites un geste pour la planète puisque vous réduisez vos déchets. Donc, ça, c'est plus classe. Ça revient à peu près au même prix parce que 2 euros pour 4 serviettes, quand on n'est pas nombreux, finalement, le paquet de serviettes en papier y passe également. Et en plus, on fait un geste pour la planète. Donc, c'est génial. On continue tout simplement avec ce produit que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Je vais y passer très rapidement. C'est la Laxignum Plus. Donc, en fixation 5. C'est la plus grande fixation disponible. Je l'adore. C'est la moins chère chez Action. C'est ma préférée parce qu'elle fait une fixation souple et également, elle n'assèche pas les cheveux. Donc là, tout simplement, je vous la recommande vivement. Et en plus, l'odeur n'est pas désagréable parce qu'il y en a une autre que je suis en train de tester en ce moment. Elle sent juste des cap-fours, ce qui est très désagréable. Donc, je vous en reparlerai dans mes déceptions. Là, par contre, celle-ci, vous pouvez y aller les yeux fermés. On continue avec un autre produit que j'ai acheté. C'est tout simplement le nettoyant pour le visage Skin Essentials de chez Alvira. J'ai la lotion, j'ai le nettoyant. Tout va bien. Ça, c'est un achat grâce aux beautés en air qui m'ont contacté sur Snapchat. Du coup, là également, j'en ai pris plusieurs. Vous m'avez informé qu'il y avait un gel nettoyant. Le gel nettoyant sentait comme la lotion. Et comme c'est une odeur que j'aime particulièrement beaucoup, du coup, j'ai pris le gel nettoyant. En plus, il m'en fallait. Et on verra ce que ça vaut sur ma chaîne dans mes découvertes favoris et déceptions. Et ça sera les découvertes du mois de janvier. On continue également avec un autre petit produit que j'ai pris. J'ai pris une petite bougie rouge. Malheureusement, c'était la dernière. J'aurais préféré en avoir deux. Mais dans ce modèle-là, il n'y en avait plus qu'une. C'est le problème des magasins actions. C'est qu'il y a souvent des ruptures. Donc, petite bougie rouge qui coûtait 1,30€. Il me semble pour une bougie pilier. Comme ça, c'est quand même pas cher. Que je mettrai sur ma table de Noël. Également, j'ai acheté un panier en osier. Comme ceci. Magnifique panier. Alors, vous allez me dire, oui, bon, à quoi ça sert d'acheter un panier ? C'est pour mettre mes brosses. Vous savez, mon méga haul AliExpress avec les produits pour les cheveux. Après ce haul-là, j'ai eu un problème. C'est que j'avais plein de brosses à cheveux, du coup. Et je ne savais pas comment les ranger. Donc, du coup, j'ai pris un panier. Et je mettrai ça dans ma salle de bain avec les brosses dedans. Ça sera plus simple. On continue donc maintenant avec, hop, des petits vernis à ongles. Ça y est, on va passer au maquillage. Donc, j'ai trouvé ce petit kit de vernis à ongles qui était un petit peu abîmé au niveau du carton. Mais ce n'est pas grave. Parce que vraiment, je suis tombé amoureux de ce truc. Ça coûte 1 euro. Et dedans, vous avez une multitude de mini vernis à ongles de couleurs nude. Vous en avez deux, quatre, six. Six, vous avez deux marrons. Vous avez deux un peu beige rosé. Et deux beiges un peu plus grisés. Et je voulais justement des vernis à ongles nude. Donc, c'est parfait. Au niveau de la contenance, vous avez six fois deux millilitres. Alors, par contre, j'ai peur qu'on ne puisse pas faire beaucoup de manucure avec chaque vernis. Mais au moins, ça permet de tester chaque couleur et de voir laquelle nous correspond le mieux. Donc, je trouve ça pas mal. Bien sûr, c'est toujours dans la marque Max & More. Et ça s'appelle Absolute Nudes. Je continue donc tout simplement avec la fameuse marque Max & More. Ça nous permettra de faire une petite pause. Tout simplement parce que j'ai trouvé mes rouges à lèvres rouges foncés que je cherchais. Donc, merci à tous de m'avoir conseillé plein de marques, plein de marques, plein de marques. Et puis finalement, j'ai été à Action. Et moi, je suis très faible parce qu'à Action, ils vendent un rouge à lèvres qui s'appelle Vinschaux. Alors, Vinschaux en période de Noël, on est obligé de l'acheter. Et en plus, il y en a un deuxième qui s'appelle Matte Skin Nude. C'est-à-dire que dans ce kit, vous avez deux rouges à lèvres rouges foncés. Vous en avez un matte. Et vous en avez un couleur Vinschaux qui n'est pas matte. Et comme en plus, je ne savais pas trop me décider parce que vous m'avez un peu embrouillé le cerveau avec tous vos commentaires. Je ne savais pas me décider entre prendre un rouge à lèvres matte ou un rouge à lèvres qui n'est pas matte. Eh bien, du coup, j'ai pris les deux. Donc, ça se vend chez Max & More. Ce sont des petits kits. Voilà, ça contient de la vitamine E et de l'aloe vera. Et ce sont deux petits rouges à lèvres. Alors, pourquoi je vous ai dit qu'on allait faire une petite pause ? Parce que je vais tout simplement appliquer mon rouge à lèvres. Je pense que vous l'avez remarqué, je n'avais pas de rouge à lèvres en début de vidéo. Je vais donc appliquer mon rouge à lèvres en direct. Et je vais prendre le vin chaud parce que je n'ai pas envie de mettre du matte. En ce moment, j'ai un rouge à lèvres assez sèche. Donc, on va tester le vin chaud. Hop ! En direct live. Alors, également, sachez que dans la petite palette The Body Shop, il y a un miroir. C'est pour ça que je l'ai sorti également. Et ça va me permettre, eh bien, de voir quelque chose pour mettre mon rouge à lèvres. Alors, bien sûr, ils sont neufs. Donc, ils sont un petit peu secs, je trouve. Mais au niveau pigmentation, c'est pas mal. Je pense que ça se voit à la caméra. C'est à la caméra. Voilà pour l'application du rouge à lèvres, donc je remettrai de toute façon sûrement après, puisque là je vais manger et boire avant de sortir, donc effectivement, ça va bouger d'ici là et donc je referai un peu mieux mes lèvres. En tout cas, bon, il a l'air facile à appliquer, il a l'air quand même pas mal pigmenté, le seul petit regret c'est que je pensais qu'il était un peu plus foncé au niveau du rouge, par contre, l'autre du coup, qui est ici, le mat est beaucoup plus foncé. Donc après c'est pareil, je pense qu'une couleur foncée, mieux vaut une couleur mat, donc vous voyez, hop, comme ceci, je vais vous faire des swatchs rapidement, donc là on a le rouge mat qui est un vrai rouge noir mat, et c'est surtout celui-là que je voulais, et ensuite on a un rouge foncé mais qui est là plus clair, vous voyez. Comme ceci, en tout cas, et bien je suis ravi de mon achat, puisque là j'en ai deux finalement pour même pas le prix d'un, puisque ça, ça coûtait moins de 3 euros, et ça me permettra de tester les couleurs. Voilà. On va continuer avec des petits produits de chez Action, j'ai acheté des dentifrices également chez Action, donc il y a le dentifrice pour dents sensibles, et le dentifrice pour blanchir les dents. Ce sont deux dentifrices que ma maman personnellement utilise, et qu'elle trouve géniaux, donc je vais les tester également. Ce que je me rends compte qu'en matière de dentifrice, c'est comme pour beaucoup de choses, ça sert à rien de dépenser beaucoup d'argent pour avoir du résultat. Voilà. Le dentifrice, ça fait partie des produits qui ne devraient pas coûter cher, même si on veut un dentifrice de dingue. Parce que quand on regarde la composition, déjà, ils ont presque tous la même chose à l'intérieur, sauf si vous prenez un dentifrice différent, comme le Mercier Andy, qui est 98% d'origine naturelle. Mais si vous prenez ce genre de dentifrice en grande surface, presque tous ont la même composition, d'ailleurs c'est tout le temps les mêmes gammes, vous avez pour extra fraîche, hop, sensible, hop, blanchissant, dans toutes les gammes, vous avez les mêmes appellations. Donc ça ne sert à rien de mettre un prix plus élevé pour ce genre de produit, sauf, cas exceptionnel, si vous allez vraiment en pharmacie, ou si vous prenez du naturel, mais en supermarché, n'achetez pas du dentifrice cher, ça ne sert à rien. Et donc, je vais les tester et je vous tiendrai au courant. Alors, on va continuer également avec deux petits produits, les petits produits qui ressemblent à ça, et ça je voulais vous en parler, parce que j'avais déjà vu ça en Angleterre, enfin pas en Angleterre, puisque je ne suis pas allé en Angleterre, mais sur des sites anglais. C'est tout simplement des sprays Elgo, Toilet Ball Spray, alors il y en a un, c'est Crazy Limon au citron, et l'autre romantique rose à la rose. Mais qu'est-ce donc que ces petites choses-là ? Eh bien, ce sont des petits sprays que vous mettez dans la cuvette des toilettes avant de faire vos petits besoins, et normalement, avec ce petit spray magique, il n'y a aucune odeur pendant que vous êtes en train de faire vos besoins. C'est d'un romantique, c'est eux qui le disent, c'est romantique, et c'est crazy en même temps, romantique et fou. Bref, c'était à l'origine les Anglais qui avaient inventé ça, mais ça coûtait un bras d'acheter ça avec la vraie marque anglaise. Donc bien sûr, ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert à laisser dans son sac à main, et quand on va chez des connaissances, chez des amis, ou dans des lieux publics, eh bien, d'éviter d'empester tout le lieu public quand on va aux toilettes. Et je vous dirai également si c'est efficace ou pas. En tout cas, j'ai trouvé l'idée géniale, et du coup, chez Action, ça coûte 1€ l'unité, il me semble. Donc vous êtes vraiment moins ruiné que si vous achetez sur le vrai site anglais. Et donc, eh bien, je vous tiens au courant pour ces petits parfums de WC. On continue avec un autre produit que j'ai tout simplement acheté à Action. C'est un produit délirant, je ne connaissais pas non plus, et comme c'est Noël, eh bien, ça tombe bien, puisqu'on cherchait un petit cadeau pour le petit porteuse, quand même. Et on a trouvé le Pet Street Launcher, c'est-à-dire le lanceur de friandises pour chiens. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? C'est tout simplement un pistolet. Vous avez un réservoir à l'intérieur, vous mettez plusieurs croquettes ou friandises. Et quand vous actionnez, eh bien, le petit levier, une friandise saute. Donc, ce n'est pas vraiment un pistolet, puisque vous ne visez pas le chien. Ça saute en l'air un peu comme si vous la lancez vous-même. Mais ça part un peu, du coup, aléatoirement, puisque quand vous la lancez, vous prévoyez à l'avance où vous la lancez, alors que là, pas du tout. Et ça permet, eh bien, tout simplement de donner des friandises à votre chien, mais de manière un peu plus ludique. Donc, si vous avez un chien qui n'aime pas spécialement les balles ou les os à mâcher en caoutchouc, lorsqu'il ne joue pas avec, nous, c'est le cas de notre chien qui joue très peu avec qui jouait pour chiens. Mais, par contre, si vous avez un chien gourmand, vous pouvez vous jouer avec et lui lancer quelques friandises. Et je trouve ça sympa, puisque, finalement, les friandises, c'est plus pour jouer que pour nourrir votre chien. N'oubliez pas qu'un chien doit, normalement, manger des croquettes, de l'eau, et ça suffit. Donc, voilà, jouez en donnant des friandises, mais ne nourrissez pas votre chien de friandises, bien entendu. Hop ! Et c'est fini, tout simplement, pour les produits de chez Action. J'avais juste envie de vous montrer deux produits supplémentaires, puisque, du coup, comme on a été à Action à Orchie, on a également été à Intermarché. Et sachez qu'à Intermarché, à Orchie, il n'y a pas, et non, il n'y a pas de gel douche d'op à la brioche au sucre. Donc, c'est encore un gros fail. Tu te déplaces, tu fais des kilomètres pour rien. Donc, brioche au sucre, c'est vraiment la... le gel douche que l'on n'arrive pas à trouver dans le Nord Pas-de-Calais. Par contre, à Intermarché, à Orchison, Rocher Coco. Donc, je sais que dans le Sud, Rocher Coco, vous ne le trouvez pas. Nous, c'est brioche au sucre dans le Nord qu'on ne trouve pas. Chacun a son gel douche, j'ai envie de dire, suivant la région. Bref, tout ça pour vous dire que je n'ai pas trouvé brioche au sucre, mais j'ai repris un Barbe à Papa. Et également, désolé, j'ai oublié de le prendre ici, mais j'ai pris un Tarte au Citron Meringué dans la même gamme. Donc, c'est des gels douche que j'adore parce qu'ils sentent terriblement bons. Et en plus, il y a des paillettes dedans. Donc, ça aussi, en période de fête, la paillette, c'est pas mal. Donc, ce sont des odeurs assez fortes qui restent sur la peau. Donc, si vous n'aimez pas les parfums forts dans les gels douche, je vous les déconseille. Mais si vous aimez vraiment les odeurs sucrées et assez capiteuses, sachez que ces gels douche, donc de la marque Labelle, ça se vend chez Intermarché, et bien sont géniaux. Et tout simplement, ce sont des gels douche qui ont gagné des prix aux victoires de la beauté. Donc, bien c'est que beaucoup de personnes les aiment et qu'ils sont quand même recommandés. Et enfin, j'ai acheté un dernier petit truc que je ne connaissais pas. Attention, disparition, apparition. C'est tout simplement, hop, le tartiner dessert de chez Regilet, mais chocolat noisette, 45% de l'air entier, sans huile de palme. Vous savez que je suis un petit peu passionné, un grand passionné de pâte à tartiner au chocolat. Je ne comprends pas comment Nutella fait pour faire une aussi bonne pâte à tartiner, alors que tous les autres, et bien finalement, font des pâtes à tartiner qui n'ont pas du tout le même goût, qui n'ont rien à voir. Alors, certains me disent que c'est parce qu'ils utilisent une certaine variété de noisettes. D'autres, et moi je fais partie de ceux-là, nous on pense que c'est un arôme artificiel qui est ajouté, parce que même quand vous mangez des noisettes fraîches ou des noisettes sèches, vous n'avez jamais le goût qu'il y a dans le Nutella. Donc, je pense vraiment que c'est de l'arôme chimique, mais Dieu seul le sait, puisque nous on n'a pas la formule du Nutella. Et par contre, ce que je n'aime pas au Nutella, c'est que ça contient de l'huile de palme, l'huile de palme et l'huile de coco, je tiens à signaler parce que l'huile de coco est de plus en plus à la mode, alors que c'est nocif pour la santé. Ces huiles-là, ça contient des acides gras saturés, comme dans la viande, comme dans du beurre. Donc finalement, utiliser de l'huile de coco ou du beurre, c'est la même chose, c'est des acides gras saturés. C'est pas bon pour le cœur. Il vaut mieux des acides gras insaturés, comme il y a dans l'huile de colza, dans l'huile notamment d'olive. Ce sont des huiles beaucoup mieux pour le corps, pour le cœur, que l'huile de palme et l'huile de coco. De toute façon, c'est de la même catégorie, de la même famille de plantes, le palme ou le coco. Et donc, eh bien là, c'est marqué que c'est sans huile de palme. Donc, je vais goûter ça, parce que c'est du lait concentré, sucré, aromatisé, au chocolat et à la noisette. Et je pense que la composition est quand même vachement mieux que le Nutella. Puisque déjà, on a 45% de lait entier, du sirop de glucose, du sucre, bon bien sûr, il y a du sucre à l'intérieur, du chocolat, de la pâte de noisette, du lactosérum en poudre et de la crème. Donc, ça ne contient pas 90% d'huile, ça contient 45% de lait, ce qui n'est pas la même chose. Bien sûr, je vous tiendrai au courant sur Snapchat également pour ces petites dégustations. Et c'est fini ! Dans mon sac, il n'y a plus rien. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo surprise. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce genre de vidéo vous fait plaisir, parce qu'au moins, vous avez un peu plus de vidéos de la part de beauté en herbe. Moi, sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ! Et je coupe avec mon téléphone à distance. C'est magique ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !